En tout cas moi je vois ça, ça me donne envie de tâter un peu les tissus Heureusement qu'il a dit pour qu'il porte le style sartorial quotidiennement Parce que je pense pas que ce soit une tenue simple et facile à porter non plus Il m'a envoyé un énorme message alors que j'ai demandé un petit texte Et bah là on se dit vraiment, ouh, tu viens d'une autre époque quoi Salut, nouvelle vidéo où je réagis aux tenues que vous m'avez envoyées Donc pour cette vidéo qui est la troisième du genre je crois Je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues d'hiver Donc voilà je vais pouvoir y réagir On va voir tous ensemble quelles sont vos tenues en fait finalement Donc sur Instagram j'ai fait des stories d'annonce Je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues Donc en photo, une tenue en une ou plusieurs photos Avec un petit texte qui accompagne L'ordre d'apparition des tenues c'est tout simplement l'ordre de la première personne Qui m'a envoyé la tenue à la dernière en fait Donc voilà plus vous me l'avez envoyée tôt et plus vous apparaissez tôt dans la vidéo Et puis c'est tout, on y va Alors on y va, première tenue, donc tenue de Thierry Greuze Thierry d'ailleurs qu'on voit souvent passer sur Instagram, salut Thierry La tenue est composée d'une paire de boots marron en cuir de chez Rudis Ok cool, j'en ai une aussi d'ailleurs de paire de boots de chez eux D'un denim écru de chez Dao Devi, sympa Un cardigan en laine bouillie de chez Universal Work Une chemise Levis en laine et chanvre trouvée en seconde main Très belle chemise d'ailleurs je trouve, il y a des jolies couleurs Le manteau vient d'un surplus militaire, c'est une veste de l'armée polonaise Très sympa pour le bonnet H&M La ceinture, vertical accessoire Ok, c'est une tenue que j'ai aimé réaliser Surtout par le choix des couleurs des matières Ok, elle est vraiment sympa comme tenue En plus ça fait vraiment ambiance automne etc Avec le ton, les tons beige et cru Il y a toutes les feuilles mortes tout autour Donc voilà, ça fait notamment écho à ces teintes de beige C'est marrant parce que la tenue va vraiment bien avec la photo Donc on pense vraiment à l'automne avec les feuilles mortes etc Notamment le manteau qui va bien avec le feuillage Le bonnet aussi qui fait écho aux briques derrière, aux feuilles aussi Et ces teintes de beige notamment du cardigan qui va bien aussi avec les feuilles Donc c'est marrant, ça s'inscrit vraiment bien Et c'est une très belle tenue, j'aime beaucoup En fait j'aime beaucoup chaque pièce Le bonnet orange c'est sympa La veste du surplus militaire aussi Le cardigan a l'air très beau La chemise est très belle Et le pantalon est cru, moi j'aime beaucoup Donc voilà, une tenue que j'aime beaucoup globalement Donc rien à dire Si je me trompe pas, Thierry est professeur Genre professeur des écoles je crois Et si jamais mon professeur des écoles à l'époque était vraiment stylé comme ça J'aurais bien kiffé je pense Quoique, bon j'étais petit en fait Peut-être que je me serais pas posé la question, j'aurais pas fait gaffe Mais là comme ça en y repensant je me dis Ah c'est cool un professeur des écoles bien stylé quoi Enfin bref Deuxième tenue, tenue de Quentin Quentin d'ailleurs que vous avez sûrement vu dans les épisodes de mon costume sur mesure Donc c'est un des conseillers mesure de la maison Scavini Il m'a pas mal aidé, il m'a pas mal accompagné dans tous les choix que j'ai fait etc Donc voilà, vraiment de bons conseils Et très gros style aussi Il me dit Pantalon en flannel Scavini normal Veste Scavini mesure en tweed d'un gal Et sneakers solovia en flannel Après pour le look bah tu connais mon goût Pour les tenues monochrome ou bicolore Aux matières naturelles et luxueuses et aux tombées impeccables Effectivement donc de belles nuances de gris Enfin pantalon clair et veste foncé Donc les nuances de gris Veste Scavini mesure en tweed d'un gal Donc super beau Le tweed d'un gal en fait c'est un tweed qui est super chiné Donc là il y a sûrement vous voyez du gris de loin Mais si on s'approche donc il y a plein de teintes Donc il y a du blanc sûrement plein d'autres couleurs mélangées Et du coup de près c'est vraiment super beau Donc voilà un très beau tweed Pantalon en flannel Donc super beau, super doux Et voilà sneakers solovia en flannel aussi Et il a mis ouais un zoom Et franchement ouais ça a l'air de tuer Ça a l'air super beau comme ça Ils ont l'air pas mal neuves aussi vu la blancheur des sneakers Mais en tout cas super beau Super beau au tombe et donc voilà la veste elle tombe super bien La manche aussi, le pantalon aussi Et comme il dit voilà tenue monochrome ou bicolore aux matières naturelles et luxueuses Voilà petite casquette blanche et petit col roulé blanc qui va bien Avec donc voilà bicolore gris et blanc ça va très bien Aux matières naturelles et luxueuses et aux tombées impeccable C'est vrai que c'est une tenue exemplaire type mannequin quoi Bon après tout c'est le mannequin de Scavini Donc c'est compréhensible Ensuite tenue de l'anecdote de monsieur Donc Mathias sur Instagram Mathias qui travaille dans une boutique bonne gueule Donc je crois que c'est dans la boutique qu'il prend régulièrement ses photos Donc voilà n'hésitez pas à checker son compte Vous pourrez voir cette tenue etc Et voilà pour toi mon Thomas je suis plutôt frileux Alors combo pull, col, polo plus cardigan, fair heels Oui je dis fair heels Ça apporte de la gaieté dans nos cœurs moroses en hiver Plus gilets sans manches Pour le bas c'est beaucoup plus simple Pour équilibrer la tenue Chaussettes et 5 poches écrues Petite paire de 180 dans une patine bordeaux noirs J'aime beaucoup les tenues avec des pantalons blancs écrus Que ce soit en été en hiver j'aime beaucoup Donc voilà un petit pantalon léger en été en lin C'est super stylé en blanc Et un truc indonyme ou un truc plus lourd en blanc en hiver C'est cool aussi donc moi j'aime beaucoup Petite paire de 180 dans une patine bordeaux noirs Très sympa Ouais cardigan très sympa Et très beau pull col polo aussi Donc j'aime bien le haut Et petit gilet Peut-être qu'il faisait froid dans la boutique Le pull col polo au roulé c'est la vie en hiver Ça évite de porter des chemises Et donc d'avoir à les repasser C'est ma théorie C'est vrai C'est vrai qu'en ce moment je mets pas mal de chemises d'ailleurs Et bah du coup c'est un peu chiant Faut les repasser Mais bon Ça fait partie du jeu on va dire Mais ouais c'est vrai que celui-là il est vachement beau en moutarde comme ça C'est une couleur que j'aime beaucoup Genre le costume sur mesure que j'ai fait Et après l'intérieur j'ai fait une doublure moutarde Et ça passe très bien j'ai l'impression Mais bref Voilà moutarde J'aime beaucoup comme couleur Et belle tenue pour un beau conseiller boutique Ensuite tenue de Elliot Elliot qui me dit Petit mélange de textures et de couleurs Dans des tons réconfortants Et qui colle bien à l'hiver J'ai essayé aussi de mêler un peu de workwear Gants, sacs, pantalons gourca Et une pincée d'élégance Cravate, pull, manteau C'est vrai Tenue très sympa aussi On retrouve des tons De beige, de marron, de vert etc Un peu comme la première tenue de Thierry finalement Il y a aussi des similitudes Notamment avec du coup tout ce qui est militaire Qui rapportait donc le manteau Et petite pincée d'élégance Donc voilà pull, cravate, chemise Tout qui va bien D'ailleurs les vêtements classiques associés à des militaires Souvent ça peut pas trop mal marcher Même plutôt bien marcher Parce qu'il y a pas mal de vêtements tailleurs Et tout qui sont inspirés du militaire Donc par exemple le manteau il est en vert olive Ce qui est une couleur plutôt militaire Et ça fait écho au sac Au pantalon gourca beige Qui est aussi un pantalon militaire Voilà plein de tons beige, olive, marron Qui vont très bien Et d'ailleurs le cadre aussi de la photo Je sais pas si c'est fait exprès ou pas Mais ça va bien avec tout le reste Y'a un peu une ambiance vintage qui sort de tout ça Peut-être la photo, le style de la photo, la prise Je sais pas mais en tout cas Bah la tenue aussi sûrement Mais en tout cas ça le fait bien Peut-être parce qu'Eliott est photographe aussi Et qu'il prend de belles photos Je sais pas s'il l'a fait exprès Mais je trouve qu'il y a une ambiance dans cette photo Quand je vois ça Alors tenue suivante Tenue de Gigi Andro Bien sûr Enfin bien sûr C'est ce qu'il devait sûrement me répondre J'étais sûrement en train de lui demander Genre peux-tu m'envoyer un petit texte avec les photos Et il m'a dit bien sûr Et ensuite le petit texte Donc c'est un costume Scavini Microchevon 400g Ok Costume Scavini On est ensemble Un cardigan Uniqlo U en laine épaisse Une cravate marinée là 100% cachemire Et une chemise de sublime Tout est seconde main Sauf le costume Et la pochette en laine Qui est un cadeau Tout est seconde main Sauf le costume Ouais bah Si le costume avait été seconde main Et aussi j'aurais été vachement jaloux Parce que du coup Bah il lui va super bien On voit l'épaule Elle est super nette Etc Petite épaule structurée En plus comme j'aime bien Et revers en pique Super beau costume Le tissu a l'air super beau aussi Très beau marron Comme ça En plus ça a l'air d'être Légèrement chiné Et pas complètement uni Donc très beau Petit cardigan Uniqlo U Ça va super bien aussi Il a l'air bien taillé Cravate marinée là Très sympa Je suis mis sur le supply Et globalement Bah super beau costume quoi Belle épaule Vraiment beau col Moi j'aime beaucoup Donc voilà Belle tenue d'hiver Un petit manteau habillé par dessus Et ça fera complètement l'affaire Pour l'hiver Puis ça fait un peu de couleur aussi Le cardigan J'ai l'impression que c'est ce qui fait Un peu tout sur cette tenue Un cardigan qui pète Comme ça Et finalement C'est un espèce de Bordeaux lit de vin Et assez clair Et ça va pas trop mal Avec le marron je trouve Donc ça apporte un peu de couleur Dans les tenues d'hiver Où finalement Tout est un peu Dans des teintes foncées Donc très sympa D'apporter un peu de couleur Dans cette belle tenue Tenue suivante Tenue de Ivan Donc qui me dit Petit dépareillé facile à exécuter Du gris clair avec le pantalon Gris moyen sur le col roulé Et gris anthracite sur la veste A faire sans modération Veste sud supply Col roulé Paris Yorker Pantalon Blandin Et Deloie Quand On est à nouveau sur des teintes de gris Un peu comme Quentin précédemment Donc super cool Donc là il y a 3 teintes de gris Gris foncé sur la veste Gris moyen le col roulé Et gris clair le pantalon Veste sud supply Ok très sympa Col roulé Paris Yorker Très sympa aussi Il a l'air un peu épais en plus Donc très bien pour l'hiver Pantalon Blandin et Deloie Quand On le voit pas trop Mais je crois On distingue quand même Un ceinturage gourca Mais ça a l'air d'être Un beau pantalon Dans un beau tissu De toute façon Ivan aime bien Les beaux tissus Et bah il se fait plaisir aussi C'est Ivan c'est le patron De la boutique Blandin et Deloie Qui fait des costumes sur mesure De Caen Donc c'est sa boutique Donc tout le temps bien habillé C'est l'occasion aussi De se faire de super vêtements Pour recevoir les clients etc Et puis Ivan s'y connait Donc il fait des tenues très sympas On voit pas trop les chaussures Mais il y a une plante Beau canapé Et beau mannequin aussi Petite veste Croisée Entreposée Donc ouais Ça a été fait dans sa boutique je crois Donc voilà Très sympa Tenue bien dufteuse Tenue bien douce Ça donne envie de choper la veste Choper le col roulé Pour voir Pour tâter un peu les textures Et un peu toute cette douceur En tout cas moi c'est le choix ça Ça me donne envie de Tâter un peu les tissus Tenue suivante Tenue de Rio20 Qui me dit Petit 3 pièces en flanel Pour l'hiver Même à moins 5 Acheté sur Vinted à 80€ Et ben du coup Décidément il y a beaucoup de secondes mains C'est cool Le manteau est en 100% laine italienne Style italien que j'adore porter au quotidien Le chapeau vient de chez Stetson Franchement on se sent super bien dedans Surtout en hiver Les Chelsea boots en cuir Ça fait son effet Bah écoute Petit 3 pièces en flanel Super sympa Il te va super bien Putain je regarde le tomber Épaule, manche, pantalon etc Je sais pas si tu l'as retouché ou pas Mais super A 80€ Ça fait super plaisir j'imagine En 3 pièces en plus Petite chemise qui va bien Petite montre à gousset Ambiance bien vintage aussi Avec le chapeau aussi Chapeau décidément Je vois pas mal de gens qui en mettent Et j'en ai juste jamais eu Et j'y connais juste rien en chapeau Mais je m'étendrais bien un jour C'est quelqu'un qui a des adresses de bon chapeau Pas très cher pour tester Et ouais Pour voir si j'ai une tête à chapeau Des Chelsea boots en cuir Ça fait son effet C'est original en mise avec un costume Mais avec un pantalon long On voit presque pas que c'est des Chelsea boots Avec un pantalon long et large On voit presque pas que c'est des Chelsea boots Mais sinon ouais Costume super sympa En flanel 3 pièces en plus Trop bien Ça doit bien tenir chaud Le manteau est en 100% laine Manteau sympa également Manteau qui va bien avec le petit chapeau Des couleurs de beige Le manteau a l'air sympa Un peu comme un Mac Je crois que les épaules sont tombantes Je vois pas très bien sur la photo Mais il y a cet aspect un peu rond Qui est sympa Ça apporte un bon petit volume Il y a un peu une ambiance un peu vintage Qui se dégage de la photo Entre le chapeau Le manteau Le costume 3 pièces La montre à gousset C'est assez drôle Tenue suivante Alors Tenue de beau comme un tracteur Ok Ça y est C'est officiel Je rejoins avec cette tenue Ivy League La team des cravatés Je porte la cravate très rarement Et pourtant Lorsque j'en vois une Je ne suis pas insensible A son charme C'est marrant C'est mon cas aussi Parce que J'aime beaucoup les cravates J'aime beaucoup les tenues Où on voit des cravates Mais j'avoue Ne pas beaucoup en mettre Ou mettre un petit peu Toujours les mêmes Faudrait que j'essaye De les mettre plus souvent Juste comme ça Pour le plaisir Mais des fois j'ai trop la flemme Alors qu'en soi C'est hyper joli Et je suis sûr Que le monde trouverait ça Joli aussi Enfin du moins Pas trop moche Mais voilà Je comprends J'en mets rarement Et je ne suis pas insensible A son charme Vas-y viens On met des cravates plus souvent Effectivement Tenue sympa Je vois pas trop bien Mais j'ai l'impression Qu'il y a un motif Sur la cravate Donc très sympa Voilà Dans des teintes De bleu Et de blanc Donc très cool Effectivement Il y a le petit style Ivy League Parce que Ça fait style un peu Étudiant américain Donc voilà Enfin à l'ancienne A l'époque A l'époque de l'Ivy League Justement Donc avec les petits mocassins Le pantalon Un peu large en bas Donc un peu à l'ancienne Le petit pull Colvé Avec la chemise Et la cravate Et la petite veste par dessus Petit look d'étudiant A l'ancienne quoi Avec le petit sac à dos En plus Ça fait vraiment étudiant D'ailleurs je crois D'ailleurs je crois reconnaître La rue de Rivoli Et le palais du Louvre Donc voilà Sympa petit spot Pour shooter tout ça Mais ouais Le pantalon J'aime bien J'aime bien la coupe du pantalon Assez droit comme ça Avec une ouverture assez large Et petit volume Etc Donc je trouve que ça va bien La cravate est top Elle va bien avec la chemise Bleue Ça a l'air d'être un petit lit de vin Donc ça va bien avec le bleu J'aime bien Petite cravate qui va bien aussi Avec la veste Et petit pull blanc Et cru Entre la chemise et la veste Donc très sympa aussi Tenue ouais Vraiment J'aime bien Tenue suivante Tenue de Xavier Qui m'a envoyé un énorme message Alors que j'ai demandé Un petit texte Je suis pas sûr que je vais tout lire Il me dit Étant daltonien Pas facile de faire matcher les couleurs J'essaie donc de rester dans des tons simples Et connus pour fonctionner Effectivement Ça doit pas être facile pour les daltoniens D'associer les couleurs Ou bah juste pour les couleurs en général Ok bah en tout cas bravo Pour les associations que tu fais quand même Parce que c'est bien Sur la photo Je porte des sneakers crème de chez Bobbies Ok Pour le pantalon C'est un pantalon à pince Flanel marron foncé de chez Pini Parma Très sympa Col roulant et marron clair Laine et cashmere de chez Suitsupply Col roulé basique en hiver Avec pantalon flanel Donc super sympa Et la veste est vraiment très cool Enfin ce manteau là Il me dit Un manteau râgle en beige Qui tire aussi sur les grises Selon comment je l'accompagne De chez Oscar Jacobson Ouais le manteau est super beau Épaule raglant Une bonne rondeur Un beau gris clair Avec en plus Un motif chevron On voit pas très bien Mais je pense que c'est un motif chevron Donc super beau Une écharpe camel De chez Atelier Particulier Avec leur bonnet marron Très sympa Atelier Particulier Car malgré le soleil de ce jour-ci Je vais rester frileux Le sud me manque pour ça Point négatif de Paris Ouais bah du coup On peut pas tout avoir D'ailleurs point très positif de Paris Parce qu'en fait Je discute pas mal Avec des gens qui n'ont pas accès A boutique à Paris Vu qu'ils sont loin tout simplement Et en fait Bah ils galèrent à mort Avec les e-shop Les réseaux sociaux Le guide détail Sur les sites etc Et ils peuvent pas Toucher le vêtement Voir comment il va tomber Comment il est en général Est-ce qu'il leur convient bien Et c'est toujours des galères De recevoir Renvoyer etc Et ouais le shopping Ça devient vite un enfer Bref Beaucoup de chance Pour ceux qui ont Une région parisienne Et par contre Voilà point négatif Pas trop de soleil PS j'apprécie beaucoup Tes vidéos Et bien merci Ça fait plaisir Et j'espère que tu apprécieras Aussi celle-là Tenue suivante Tenue de l'Etrois Mousquetaire Voici ma tenue d'hiver C'est un costume 3 pièces De chez Scavini Mais il y a que des costumes De chez Scavini quoi Bah écoute Bienvenue dans la team aussi Ou alors c'est Si tu l'as vu avant moi Donc c'est moi Qui suis dans ta team C'est un costume marron Et en plus Comme la tenue précédente Il s'agit d'une flanelle 340 grammes De chez VBC Donc Vitale Barberis Canonico Vraiment cool Le pantalon est plutôt ample Avec une taille haute Double pince Et des revers de 5 cm Beau pantalon sartorial Très agréable Par temps froid Je l'accompagne D'un polo coat Long vert En flanelle De chez VBC Quand il fait vraiment froid Il n'y a pas de photo Du polo coat Mais on peut imaginer Très sympa Ambiance à l'ancienne aussi Complets marron Très sympa Cravate assortie aussi Au costume Petite double boucle Patinée Donc très classe Et ambiance aussi Vintage Déjà le décor Le tapis Le parquet Mais aussi Montre à gousset Et petite moustache aussi Donc ça fait vraiment une ambiance Grosse déclaration de style Je pense que si on te voit en vrai Costume 3 pièces Montre à gousset Et tout ce que j'ai évoqué Bah là On se dit vraiment Tu viens d'une autre époque Mais mise très sympa Le costume te va super bien aussi Très beau fit Épaules Très belle proportion Ligne de jambes aussi Je trouve ça vraiment bien Et belle mise générale C'est sympa les costumes marrons J'en vois vraiment beaucoup Et en fait comme c'est pas un basique entre guillemets Je ne pense pas en faire de sitôt Mais j'ai trop envie de m'en faire un Et j'en vois de plus en plus Et ça donne envie Souvent je fais des dépareillés avec du marron Mais un complet marron comme ça Vous me faites réfléchir là Et dernière tenue Tenue de Alex Cormac Avec de superbes photos De superbes couleurs Bon c'est Alex quoi Je fais un mélange de couleurs bleu marron Avec le costume d'hiver par Laniri Très sympa Décidément il y a vraiment beaucoup de costumes Et des costumes sur mesure et tout Donc trop bien Un marron qui possède une rayure bleue fondue dans le motif Sympa Chemise coiffée coton de la ligne Prestige A rayure fine bleue et grand col Cravate 3 plis à motif bleu moyen Au pied des doubles boucles en dents de Incoio Qui sont très robustes et confortables Je porte un polo coat sur mesure en 80% de laine Et sans doublure de chez Okarti C'est vrai que la chemise est très sympa Comme ça avec les grandes rayures et le col contrasté Cravate 3 plis La cravate aussi a l'air très sympa avec le motif On voit pas bien le costume Mais il est vraiment beau Enfin le tissu est vraiment beau Je le vois souvent sur ces vidéos Parce qu'Alex est youtubeur et instagrammeur Donc on le voit souvent sur ces vidéos Et même sur ces photos Et le tissu a l'air vraiment beau C'est un marron Je crois que c'est un espèce de prince de galle Avec de la rayure Avec une rayure bleue Donc super beau En laine dans un mélange je crois Donc vraiment canon Au pied des doubles boucles en dents Très sympa Je porte un polo coat sur mesure en 80% de laine Et sans doublure de chez Okarti Pour me tenir au chaud Effectivement manteau très sympa Coll très sympa Même les poignets et tout Moi j'aime bien les poignets Où il y a un repli comme ça Et du coup voilà Ça crée une épaisseur en plus Et j'aime beaucoup Et ouais le manteau te va super bien Et même la tenue dans son ensemble Très belle Encore une fois On dirait que c'est un peu assorti Le bleu cravate chemise Avec le fond La mer et le ciel Et la tenue marron Avec les rochers Donc très 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 sympa Très belle tenue d'Alex Et très belle photo Il me dit Une tenue assez simple Et facile à porter Pour qu'il porte le style sartorial Quotidiennement Heureusement qu'il a dit Pour qu'il porte le style sartorial Quotidiennement Parce que je pense pas Que ce soit une tenue simple Et facile à porter non plus Mais effectivement Si tu portes le style sartorial Quotidiennement Que tu es souvent très habillé Comme Alex Et bah du coup J'imagine qu'il doit être habitué A faire ce genre de tenue Et que ça doit pas être Une tenue trop compliquée Pour lui Bah bravo Si tu passes ton hiver Habillé comme ça Au moins comme ça Donc c'est une tenue simple Et bah du coup Tu es juste hyper stylé Alex Bah voilà C'était toutes les tenues d'hiver Que vous m'avez envoyé Du coup Bah j'ai bien aimé les recevoir Je retrouve pas mal de choses Que j'aime bien Bah c'était super sympa Je m'attendais pas à avoir Autant de costumes De mise habillée Des mises très en marron Très en gris Je m'attendais pas Quelques pantalons clairs Blancs Écrus Gris Donc c'était vachement Vachement sympa J'ai bien aimé Avec des longs manteaux Du volume Etc De la flanelle N'hésitez pas à me dire Si vous avez une tenue préférée Aussi en commentaire Et à expliquer pourquoi Qu'on est un petit peu Le point de vue de tout le monde Essayant d'argumenter Sur quelle tenue on a aimé On a pas aimé aussi Etc Ça peut être super sympa Comme échange Encore merci d'avoir envoyé Toutes ces tenues Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'ici Si vous avez regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas voilà N'hésitez pas à mettre un like Un commentaire Et à vous abonner Si ce n'est déjà fait Je vous dis à la prochaine Et passez un bon hiver Bien stylé Salut Sous-titrage ST' 501